... Cet ouvrage s'intitule « La mondialisation des risques » avec un sous-titre qui est une histoire politique et transnationale des risques sanitaires et environnementaux. Je pense que ce que met en évidence l'ouvrage par rapport aux solutions qui pourraient être apportées à un certain nombre de questions qu'on pointe, c'est justement l'insuffisance d'un certain nombre de dispositifs existants, l'insuffisance de dispositifs de régulation entre les mains d'organisations internationales qui sont très poreuses à certains intérêts industriels. Nous avons essayé surtout d'analyser un mouvement important qu'on voit dans nos sociétés, à savoir comment les risques sanitaires et environnementaux sont devenus un problème, une question qui est discutée, bien sûr, dans l'espace public, dans l'espace médiatique, mais aussi qui est prise en charge par des institutions, par des agences de régulation à l'échelle nationale et internationale. Et ce qui nous intéressait en particulier, c'était de comprendre comment ces risques ont acquis une importance de plus en plus grande dans nos sociétés pour être des objets de préoccupation à l'échelle européenne et internationale. Notre point de départ, c'était vraiment cette question de la transnationalisation, c'est-à-dire comment est-ce que les frontières nationales, les frontières des États nationaux qui historiquement structuraient, en tout cas les communautés politiques, deviennent de plus en plus poreuses et comment, justement, on sort du cadre national, comment est-ce que les problèmes se transnationalisent. Oui, l'affaire Volkswagen que vous évoquez montre très clairement le poids des industriels dans cet encadrement des risques sanitaires et environnementaux et comment est-ce qu'ils tiennent un certain nombre de cartes, à la fois sur la production de données, sur la production des connaissances scientifiques, sur le lien avec les experts, etc. Et ça, on l'a vu dans tout un certain nombre de cas qui sont traités dans cet ouvrage, que ce soit au niveau des nanomatériaux, au niveau des risques professionnels, etc. Tout un ensemble de questions où on voit que les industriels, bien en amont des processus d'expertise eux-mêmes, des processus de régulation, contrôlent un certain nombre de données qui permettent de cadrer les problèmes.